bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle web conférence autour de passionnant univers des petites et moyennes valeurs donc ce rendez-vous trimestriel le dernier a eu lieu en juillet nous sommes aujourd'hui en octobre l'idée c'est de pouvoir à faire un point sur la classe d'actifs des petites et moyennes valeurs ont très rapidement de n'était plus de lecture et puis pour cela et puis éventuée et puis également évoquer les fonds avec pour en part pme et pour en part pme et pour en part entrepreneurs qui sont les fonds de petites et moyennes valeurs de la gamme de pour en part je suis accompagné de ali kala bonjour donc j'ai rendu fonds pour en part entrepreneurs et puis justin icard j'ai rendu fonds pour en part pme et pour en part européenne donc sans plus tarder je vous propose qu'on revienne sur l'actualité récente de port en part comme vous avez pu certainement le voir passer dans la presse le groupe port en part dont portant par gestion est la filiale a fusionné avec son actionnaire des capital qui a du groupe bnp baribas pour donner ce nouveau groupe portant par fort de 3 milliards d'actifs d'actifs gérés avec une présence à la fois sur les bureaux parisiens nantes lyon et marseille donc ce nouveau groupe ce sont 180 collaborateurs donc 180 professionnels de la bourse avec 50 conseillers 20 gérants et 10 analyses financières et tout ce monde là en fait oeuvre à accompagner les entreprises et les investisseurs sur les marchés financiers alors quelques on aime toujours alors c'est certainement dans l'esprit de chacun mais on aime bien nous je sais pas en part revient un peu sur la sur la performance historique du segment des petites moyennes valeurs notamment quand on fait l'année 2018 parce qu'à la fin année 2018 que l'on a vécu l'idée c'est de rappeler que nous sommes sur un marché action et que sur longue période on a vécu l'idée c'est de rappeler que nous sommes sur un marché action les petites et moyennes valeurs ont toujours fait mieux que les grandes valeurs donc là on a en bleu le cac mid and small en jaune le cac small et en gris le cac 40 on le voit sur longue période les éléments de performance sont en faveur de ces entreprises de ces pme et ti coté qui sont sources de croissance d'innovation et de dynamisme et en tout cas un dynamisme boursier on souhaite souligner là dessus c'est pour les personnes qui sont investis et qui sont capables à la fois d'avoir une temporalité longue c'est à dire de pouvoir tenir reposition très longtemps et gérer en fait les drawdown en tout cas la volatilité qui est propre globalement au marché action avant les petites et moyennes valeurs en portefeuille pour nous reste de quelque chose d'essentiel et non pas seulement un élément de diversification mais un élément de performance pour la portefeuille diversifié donc là on a la performance du cac 40 en bleu du cac mid and small en jaune et du cac small en gris sur ce début d'année donc du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019 en fait on constate comme l'année dernière que le marché actuellement sur les 12 derniers mois accorde une prime de liquidité aux grandes capitalisations on l'explique comment notamment par le fait de vendre une incertitude en tout cas une interrogation ambiante où les investisseurs globalement sont plutôt à côté du marché ou n'ont pas vraiment de conviction bah on préfère se reporter sur les actifs plus liquides notamment devant une un manque d'alternatives évidentes en termes de classes d'actifs donc sur des marchés liquides pourquoi parce qu'en fait dans un cas de si on anticipe des secousses ou en tout cas des ce manque de visibilité à long terme et ben le fait d'être positionné sur des activités permet de d'arbitrer beaucoup plus rapidement donc c'est ce qui exprime cette prime pour les grandes capitalisations qui selon nous n'en fait pas déjà historiquement ce qu'on a vécu sur les 10 20 dernières années et qui est potentiellement quelque chose qu'on a compris maintenant depuis maintenant 12 mois mais qui en tout cas sur le segment des petites et moyennes valeurs on peut considérer que un effet rattrapage peut se produire alors là très rapidement avec les lectures également là on vous a mis les deux prospectives 12 mois du cac mid and small l'idée de ce graphe c'est quoi c'est dire que entre 2013 et 2018 en tout cas 2017 historiquement c'est un segment de marché qui s'est payé beaucoup plus cher que les grandes valeurs et qui se paye plus cher en absolu donc c'est à dire 20 fois et qu'avec les derniers 12 mois on a connu une détente des valorisations donc on a un segment qui se paye beaucoup moins cher qu'avant avec en même temps en parallèle vous voyez son tableau ci dessous ou sur la dernière colonne on a la la variation des bénéfices par action médian on a une dynamique bénéficiaire qui reste toujours présente puisque sur 2020 elle s'affiche de l'ordre quasiment 17% sur le cac small et d'un peu plus de 13% sur le cac mid and small supérieur à un cac 40 qui lui se considère se positionne à hauteur de 10% donc même si nous avons confiance et on le sait que c'est en ces bénéfices par action au fil de l'année 2020 auront tendance à être à être révisé nous ce qu'on constate c'est qu'on a un segment de marché qui est actuellement délaissé par les investisseurs pour autant qu'ils se payent beaucoup moins cher que ce qui s'est payé historiquement avec une dynamique bénéficiaire qui est fortement présente et sur le graphe du dessus on voit que cet écart de valorisation en tout cas cet écart lorsqu'on mesure les vues sur les les vues sur l'ébita on a un écart de valorisation historiquement au plus bas donc une décade des côtes importantes sur ces classes actives à vie et et justin nous parlons dans un deuxième temps d'aider et valoriser en tout cas du bon comportement de certains dossiers donc c'est vrai qu'on est dans un univers d'investissement des petits témoignages de valeur qui est très riche avec beaucoup de disparité et notre métier ce qu'on essaye de en tout cas ce qu'on fait au quotidien c'est d'aller chercher dans cette disparité de secteurs dans cette disparité de valeur les valeurs qui selon nous porteront les performances le mieux possible là je vous ai juste remis très rapidement encore une dynamique bénéficiaire et on voit que sur les dernières années malgré l'état du marché actuel en tout cas l'état du marché sur fin 2018 on est toujours dans une dynamique bénéficiaire positive maintenant depuis 2014 donc donc maintenant qu'est ce qu'on constate son marché actions alors beaucoup de craintes j'en parlais notamment sur les indices manufacturiers qui sont un peu moins bien orientés d'autres éléments de guerre commerciale qui amène beaucoup d'incertitudes sur les marchés pour autant on a un point qui est quand même très important qu'est-ce que les marchés ces dernières années qui continue à l'être le soutien monétaire des banques donc ça c'est un élément fort sur le marché actions c'est le premier point deuxième point certes on a des éléments de ralentissement mais pour autant on est quand même en zone de croissance et si on regarde certains indicateurs continuent à bien se porter l'investissement la consommation le pmi des services et puis en parallèle de ça on est dans un marché où en fait pour avoir du rendement et de la performance on n'a pas vraiment d'autres alternatives que se positionner sur le marché actions si on regarde le segment des petites et moyennes valeurs a priori on l'a vu précédemment pas de but sur la valorisation des actions et puis on peut considérer que il peut y avoir un effet rattrapage en effet sur les petites et moyennes valeurs versus les grandes valeurs donc voilà des éléments plutôt plutôt positif on pourra également rajouter un autre élément que j'ai pas remis sur le site en 2014 on a eu le pme le pme peu à pme qui est arrivé qui était avec comme vocation de pouvoir orienter l'épargne des ménages vers les pme et donc même si l'enveloppe en elle-même n'a pas eu plus de succès puisque à ce jour on note un milliard d'euros d'encours sur le pme pour autant c'est une initiative politique qui a eu un impact positif sur le segment des petites et moyennes valeurs on pourrait mettre en parallèle qui est en train de se passer actuellement c'est à dire l'arrivée de la loi pac qui en plus de donner beaucoup plus de liberté et de souplesse à l'épargnant à la volonté également de réorienter de continuer en tout cas à orienter l'épargne des ménages vers le segment marché des petites et moyennes valeurs et voilà cet élément là la loi pac pour nous constitue un catalyseur qui peut être un catalyseur supplémentaire à la hausse des marchés des petites et moyennes valeurs je vais laisser la parole justement à moi à justin donc il va nous faire le point sur portant par pme je sais pas si tu comptes nous parler aujourd'hui par rapport aux pme on va si on a le temps ok donc par rapport dans par pme notamment ce qui s'est passé sur le fin de mai c'est vrai qu'au fond du début d'année sport plutôt bien puisqu'on a un fonds qui est au-dessus de son indice de référence je rappelle qu'il est le cac small et qui enregistre une performance d'un peu plus de deux points de référence même si en effet on voit que le cac small est plus en retard le cac small est en retard et même si portant par pme au-dessus de son indice effectivement par rapport à d'autres indices ou d'autres font qu'ils sont plus humides il y a un retard on est sur une classe d'actifs qui manque de momentum même si les dossiers se portent bien et que les business models prouvent leur résilience de manière générale d'un point du boursier cela se voit moins donc je vais passer aux principaux contributeurs sur le trimestre donc l'un qui m'a arrêté à fin septembre le premier contributeur solution 30 je vais passer assez vite dessus vous savez que le dossier était attaqué au printemps le cours a fortement chuté sur le q2 et on avait touché point bas pratiquement fin juin et ce qui fait que le cours est remonté sur le q3 il y a une nouvelle attaque début octobre donc c'est pour ça que l'impact est très fort sur le q3 puisque l'on est parti d'un point bas jusqu'à un point haut et au mois d'octobre bien entendu la contribution à ce jour est négatif pour autant nous n'avons pas touché au dossier puisque je vous rappelle que nous avons une gestion fondamentale et que l'absence d'éléments donc sur des changements fondamentaux nous n'avons pas lieu de fier la position après vous avez deux valeurs qui ont particulièrement bien profité au fond sont dans le même secteur d'activité les énergies renouvelables pas tout à fait dans le monde et sur les mêmes technologies sur la vie à vous la connaissez je pense et plusieurs trimestres que j'en parle le business model se déroule sur l'arrière continue d'installer des parcs photovoltaïques en espagne et la performance en casie c'est la même histoire c'est du soleil et de l'union pas qu'en espagne en allemagne et il a aussi business model se déroule très bien on va ajouter c'est la cerise sur le gâteau que comme ce sont des équipes une fois que le parc est installé plus les taux baissent plus la valorisation augmente et il ne vous a pas échappé que les taux avaient gesté depuis quelques mois d'où la forte augmentation des cours de ces deux valeurs donc cela arrive c'est une valeur peu importe depuis combien de temps maintenant depuis alors sur PNL je ne saurais pas dire exactement en tout cas sur l'Europe PNL depuis plus de 2 ans d'accord et donc ça c'est un dossier qu'on continue garder puisque il y a encore du potentiel qui dépendra des futurs appels d'offres que l'on sera le gouvernement espagnol et aussi des partenariats privés avec des entreprises l'idée est de solariats installent un parc photovoltaïque pas très loin d'une usine qui a besoin d'électricité et va vendre cette électricité directement à l'usine donc là vous n'êtes pas que j'ai passé par un processus d'appel d'offres au public il faut juste trouver le terrain et la société l'usine qui est intéressée. Mais sur Ancabi c'est un dossier qui est un peu plus récent par contre ? Sur PNL c'est un dossier qui est un peu plus récent mais qu'on connaît jusqu'en dessus depuis plusieurs trimestres déjà. Big Ben c'est un dossier qui existe depuis aussi quelques mois dans le portefeuille et qui donc Big Ben historiquement produit des accessoires pour le mobile, les téléphones mobiles et les jeux vidéo et a une stratégie de monter en puissance sur l'édition et la production de jeux vidéo. C'est un secteur qui a connu de très grandes transformations ces dernières années. C'est en gros un secteur qui est devenu mondialisé avec finalement pas tant d'acteurs que ça dans la production de jeux vidéo donc la valorisation des contenus explose et Big Ben a procédé et va continuer à acquérir de nouveaux studios qui a un impact sur la valorisation de l'entreprise puisque les marges sont très intéressantes. A l'inverse nous avons souffert sur un certain nombre de dossiers qui sont assez différents. Manitou était un très bon élève et a publié des résultats sur le premier semestre qui était très bon mais a averti que la visibilité sur la deuxième partie de l'année et pour l'année 2020 était extrêmement réduite. Donc le cours a été attaqué et nous avons été obligés d'étudier la valeur par nombre de totale de visibilité. D'Evo Team a publié, là aussi c'est un très bon élève dans les ESM, a publié un trimestre mauvais. Là par contre on n'a pas touché à la valeur parce qu'on pense que c'est un accident par cours. D'ECRSI a publié un profitoire qui ne porte pas son nom mais en gros ça revient à ça. Donc là aussi les fondamentaux ont totalement changé sur D'ECRSI, on a été obligés d'étudier la valeur qu'on rend tort. Containe Pajot est une small cap dans le secteur du nautisme qui peut être impactée par la guerre commerciale. Donc elle manque clairement de momentum et on n'a pas touché à la valeur. Et Group Open c'est une ESM dont la valorisation était déjà très faible, mais ça ne l'a pas empêché de continuer à baisser parce que la société souffre d'analyser à la fois en tant que chiffre d'affaires et de marge par des problématiques de recrutement. Donc là on a fortement allégé la valeur. Donc Group Open c'est clairement l'illustration qu'au sein d'un même segment, les ESM ont plutôt la cote. Donc on a des bons élèves et des moins bons élèves. Là où on a quand même une thématique, on a la plus globale sur les valeurs industrielles et les cycles. J'en avais parlé lors de notre dernière WebEx, on avait dit qu'on avait baissé la pondération sur les cycles en chargeur par exemple. Là vous voyez donc on a totalement sorti Manitou. On a tentativement sorti Jos Verkleu qui est un outil menti de camion, puisqu'un concurrent à Follande a publié aussi un profiteur unique. Ce qui se passe c'est que la guerre commerciale n'a pas forcément eu d'impact tout de suite. Parce qu'il y a eu un effet de stockage par exemple, mais à un moment les carnets de commandes se remplissent beaucoup moins rapidement. Et les entreprises manquent de visibilité et les cours de bourse sont attaqués. Même s'ils ont déjà été attaqués, ils continuent d'être attaqués. Et on atteint ça des valorisations très faibles, mais qu'au moment de visibilité ça empêche le risque. Donc on continue de suivre les résultats de ces valeurs-là. Mais pour l'instant c'est trop tôt pour se repositionner. Tu parles du secteur automobile. Est-ce que du coup, par rapport à cette guerre commerciale, on l'a peut-être évoquée dans les derniers web-ex, est-ce que du coup on a un peu à léger les positions sur le secteur avec les équipementiers ? Ou est-ce qu'on a eu une action particulière sur ce secteur ? Alors sur l'automobile on était déjà sous-pondé malgré des valorisations qui étaient très faibles. Là aussi ça manque de momentum. Donc on n'a pas touché à l'automobile et on garde un œil dessus, même si ce n'est pas qu'une histoire de cyclicité. C'est une histoire de nouvelles technologies, de nouvelles mobilités. Donc c'est plus complexe et long terme. Même si on a des petits acteurs qui se portent plutôt pas mal et qui restent plutôt bien. Je pense à Delphingen, Plastival Wars, ça résiste plutôt bien. Donc normalement, lors de la phase de repris, ça devrait en profiter. C'est pour ça qu'on continue de les détenir avec des pondérations assez faibles et à suivre les résultats. Mais il est trop tôt pour se repondérer. Albiomas, c'est un allégement. Gerdet, c'est un allégement aussi. Il n'y a rien de significatif là-dessus. Et Adler, c'est un cas spécifique, un changement de stratégie. C'est une foncière allemande qui n'était pas présente à Berlin. Elle a décidé de se repositionner un petit peu plus sur Berlin. Donc les fondamentaux, ils ont changé. On a été obligés de quitter cette position qui faisait 0,9% du portefeuille. Donc du coup, ces sorties et ces allégements, pour toi, ça a bien gonflé ta poche de cash ou c'est en profite pour te repositionner ? Ou actuellement, les idées sont plutôt, on va dire, c'est plutôt plus difficile d'en trouver ? C'est un petit peu plus difficile d'en trouver dans la mesure où toutes les valeurs industrielles et cycliques, même s'il y a une valorisation faible, manque de visibilité, manque de momentum. D'autant plus le cas pour les valeurs small. Donc c'est vrai que la poche de cash a eu un petit peu tendance à augmenter, on a 8% de cash. Je ne sais pas le chiffre fin juin, on devait être plutôt pas 6 de mémoire. Ce qui n'est pas énormément plus. Ce qui n'est pas énormément plus, parce que derrière, il y a des boutiques qui portent très bien, des boutiques qui sont sur des niches comme Solaria, qui n'est pas ce qui sont des services financiers, en Italie principalement, ils veulent se déployer au Luxembourg et en France. Donc il y a toujours de quoi faire. Les matrices, anciennement, c'est Insight Secure. Là aussi, c'est une niche qui se porte très bien. Et Cléranova, c'est sur trois métiers différents, mais le métier logiciel, en plus de la photo, a retrouvé de la croissance. Donc il y a toujours de bonnes idées d'investissement. Les small caps ne sont pas des feuilles au vent avec des modèles qui se font matraquer le jour au lendemain par des plus gros acteurs. Ce n'est pas vrai. Nous avons des vecteurs qui peuvent souffrir d'une conjoncture ou de mauvais choix stratégiques, mais de manière globale, on a des business plans sur cette gamine. Je passe la main à… Alors, tout le temps rappelé, tu reportes en part PME. Donc je rappelle, c'est un fonds qui a une capitalisation au moyenne à l'autant de 600 millions d'euros et qui a une capitalisation médiane à l'autant de 300 millions d'euros. Donc on est vraiment sur un positionnement small caps, notamment de par l'éligibilité au PEA-PME. L'idée de ce fonds-là, c'est si votre conviction est par exemple que vous considérez que l'écart de performance, comme on l'a vu précédemment, ou l'écart de valorisation entre le segment des grandes valeurs et des petites valeurs est exagéré, c'est un véhicule qui peut jouer en effet cet effet rattrapage sur ce segment des small caps. Donc je rappelle, une dizaine de % de performance depuis le début d'année, très au-dessus des indices de référence. Je vais laisser la parole à Adil, qui va nous parler d'un autre fonds, par exemple, par entrepreneur, qui lui est plus un fonds, comme le dira Adil, avec une capitalisation médiane à 2,7 milliards, une capitalisation moyenne à autour de 5 milliards d'euros à 10 pour revenir sur les derniers arbitrages de trimestre. Si je peux te l'aider. Alors effectivement, l'indicat arrive en ce moment les mid-cap, capitalisation moyenne de 5 milliards, on a un indice de référence avec la capitalisation moyenne de 5 milliards 5. En termes de performance, on a terminé le trimestre sur une performance depuis le début d'année à 18-8% pour la partie P, au-dessus de l'indice de référence, le capitalisation moyenne de 5,8 à 15,17% depuis le début de l'année. L'étoffe du troisième trimestre, en fait, on a eu une saison de résultats qui a été plutôt satisfaisante, donc c'est plutôt au courant au mois de juillet. On a quand même plutôt satisfait des résultats et de la performance. Alors, malgré les risques, la guerre commerciale et le Brexit, les sociétés présentes dans le portefeuille, en globalité, ont publié de très bons chiffres. Donc, dans le top 3, on va retrouver en fait les maisons de retraite. Il y a un business à tendance long terme et structurel et indépendant de la macroéconomie. Donc, on trouve les deux acteurs présents dans le front, que sont Orpea et Corion. Ils ont publié de très bons chiffres dans la tendance des derniers trimestres. Ensuite, on a retrouvé téléperformance. En fait, non seulement les chiffres ont été très bons, mais les objectifs de cette année ont été relevés. C'est une entreprise, en fait, c'est une grosse bide, mais qui garde un tempérament assez entrepreneurial. Donc, téléperformance, si vous ne vous connaissez pas, en fait, en résumé, il s'occupe de la délégation, de la relation à des clients. Historiquement, il travaillait avec des gens comme les secteurs télécom, etc. par exemple. Maintenant, il travaille aussi avec des acteurs de la nouvelle économie, comme Facebook, comme les plateformes de livraison, par exemple. Et enfin, on retrouve deux micro-capes. Vidiative, qui a été présente en fond depuis 2016, qui a connu un parcours assez compliqué en 2018, et qui n'a pas arrêté de délivrer des très bonnes performances et continue d'ébriser la croissance rentable. Un positionnement très astucieux dans la digitalisation des PME, avec une partie conseil, une partie logicielle. La dynamique commerciale est toujours très bonne, avec toujours à la tête deux entrepreneurs et développeurs assez reconnus dans l'industrie. Et enfin, Big Ben, vous l'avez vu dans le fond, TME. Voilà, je rajouterai que, en fait, c'est la division jeux vidéo qui nous intéresse le plus en ce moment, dans le sens où les résultats ont été très hauts. C'est quelque chose de nouveau pour Big Ben. Ils ont eu l'année 2018 et ensuite 2019 très chargés en termes de lancement de jeux vidéo. C'était un défi pour eux. C'est la première fois qu'ils lancent en temps de jeux vidéo. Et globalement, leurs résultats sont très bons, notamment d'avoir la critique, ce qui est important dans ce secteur. D'année en année, la qualité des jeux vidéo s'améliore. Et enfin, en termes de muslo, on s'attend à avoir une valorisation de cette activité parce qu'ils préparent un financement en effet de cette activité, soit via la boucle, soit via la place conclutée. Donc, tout ça fait que l'action a été bien activée. En revanche, en termes de déception, il y a du bon et du pas bon. Du bon, c'est Worldline et Sarkandius. Ils sont une très belle société qui délivre toujours des excellents résultats. Là, on parle plus de prise de bénéfices. Et notre réaction vis-à-vis à ça, en fait, a gardé ses positions. On n'a pas fait de mouvement là-dessus. Maisons du Monde sur une valeur qu'on a allégée encore un petit peu. Dans le sens où on ne sait pas à quoi s'attendre sur cette activité. La stratégie financière hésite entre amélioration des marges ou accélérer la croissance. Parfois, on a allégé la position. Ipsen, on a allégé en début du trimestre. En fait, ce n'est pas une situation, ce n'est pas une crainte par rapport à la situation actuelle. C'est plus une crainte par rapport à l'arrivée d'un générique qui pourrait concurrencer le produit phare d'Ipsen. Nous, nous pensons que le risque n'est pas si important que ça. Néanmoins, par présent, on préfère alléger la position. Et enfin, de ces récits, là, c'était une forte déception parce que nous, c'est une société à forte croissance. Le chiffre d'affaires a été publié à moins 15% sur le premier semestre avec un client qui n'était pas au rendez-vous en termes de commandes. Une information qui n'a pas été très fluide. Donc, on a préféré solder la position. Une déception d'affaires du management pour sa qualité économique, c'est une information assez grande pour ça. Voilà, le management a fait semblé à Kupa, il a embauché une personne qui s'occupera d'un communication financière. C'est-à-dire, pour l'instant, on va pouvoir sortir. D'accord. Juste sur les tops et les tops, notamment sur les tops du trimestre, est-ce que c'est des valeurs qu'on a vocation à renforcer ? Et pour l'instant, tu restes sur la même pondération que l'on a entendu pour tout le monde ? On a gardé la même pondération sur toutes les valeurs. Voilà, ça confirme notre cas d'investissement. On espère que ça va nous rapporter de la performance en future. Un petit allégement à la marge sur Big Ben, tout simplement parce qu'on en avait une pondération supérieure à 2,5 pour une capitalisation inférieure à 150 millions, et une utilité autour de 300 000 euros par jour par pure gestion de risque et pas liée à la qualité du dossier et à léger la position de la position. Donc, en termes de mouvement et de renforcement, c'était un trimestre plutôt chargé, dans le sens où il y a eu plusieurs introductions de valeurs, à commencer par Poronext, qui gère la bourse de Paris, entre autres. Il y a aussi Lisbonne, Bruxelles, Amsterdam, Dublin et Jean-Passe. Oronext, ça nous intéresse, c'est des activités. Il y a une activité qui est liée au flux, au volume, c'est une activité qui souffre. Nous pensons que ça va se redresser légèrement au deuxième semestre, rien qu'avec le succès des introductions en bourse, qui ont eu lieu déjà au mois de septembre, qui vont avoir lieu au mois d'octobre et d'ici la fin de l'année. J'ai ensuite dit qu'en France, la plus problématique en France, ce n'est pas la française des jeux, mais il y en a eu plus gros à Amsterdam, par exemple. Et la partie, la division qui n'est pas dépendant des flux, qui est plus un service de fourniture de données. Et ça, ça se développe avec un aspect technologique assez fort. Et ça, c'est renforce-croissance. Et enfin, en termes de coûts, Oronext dispose de plusieurs leviers sur les coûts et sur les synergies et les acquisitions qui ont été faites, comme dernièrement la bourse d'Oscot. Et enfin, Nexity, Nexity, là aussi, c'est un peu comme Oronext, c'est la mi-partie qui a la promotion immobilière, qui ralentit tout simplement cette année, avec le contexte des élections municipales. Sachant que Nexity est un leader qui a réussi à surperformer le marché, donc ce n'est pas encore la catastrophe chez Nexity, ce ne sera pas le cas. C'est une des sociétés qui va réussir à résister à cette intégration de marché. Et enfin, une partie qui est plus résignante, il y a des marges intéressantes, et ce sont les services. C'est, par exemple, le syndic pour les copropriétés, c'est les résidents seniors et c'est les résidents étudiants. Donc, c'est la partie récurrente du chiffre d'affaires, qui est à peu près 40 % du chiffre d'affaires, qui peut monter en puissance, c'est là où Nexity axe le projet de développement. Donc, ce n'est pas cyclique, ce n'est des marges très intéressantes. Voilà, donc, un élément qui exprime la confiance de Nexity en l'avenir, c'est qu'ils ont donné un objectif de dividendes minimum pour les trois ans. Donc, ça montre un peu la visibilité dont dispose la société pour le court terme. Donc, sur les rentrées et les renforcements, qu'est-ce qu'on évalore pour les renseignes de l'initiative et qu'on peut renforcer ? Justement, c'est Oronex, c'est une nouvelle entrée, Nexity, une nouvelle entrée. Et ensuite, c'est du renforcement. Le SPICE aussi est une nouvelle entrée. D'accord. En fait, ils sont tous une nouvelle entrée. D'accord. Donc, pas de renforcement sur ces frein de dossiers, c'est une nouvelle entrée du fond. Et à côté de ça, les sorties, on est plutôt sur des… Alors, Ixity, j'ai compris que c'était plutôt un allègement. Et sur les autres valeurs, on est plutôt en sortie ou un allègement également ? Alors, on est surtout sur des allègements, sur l'Ixity, sur les numériques, sur les Aten, sur du Eurofins. Voilà. Donc, l'allègement et du coup, ça compte par le cash de combien en tant que ça actuellement ? Le cash a été réinvesti, donc on est toujours au taux de 5% de cash. D'accord. Ce qui est à peu près, tu as ton rythme de 3h. Je ne sais pas si je continue sur les impôts du fond. Non, on arrive à la fin de ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs, sur les fonds. Notamment, Adil, c'est vrai que le fonds portant par entrepreneur, en fait, avec l'année 2018, on est là en octobre 2019. Le fonds n'a rien à voir avec ce qu'il était précédemment. Il y a eu vraiment un repositionnement du fonds. On a constaté en effet que le pari qu'on avait fait en 2017, fin 2017 pour en 2018, de privilégier les small cash, en fait, n'a pas été un pari gagnant, notamment parce que l'anticipation, en fait, des flux, de la sortie des flux, de cette catégorie-là, on l'avait clairement pas anticipé. Pour autant, c'est un portefeuille qui a été romaniste. Tu peux nous en dire un deux mots, peut-être ? Oui, tout à fait. Le fonds a été un peu, on va dire, changé sur 100 équilibres en termes de taille de capille. Pour correspondre un petit peu plus à son indice de référence, qu'il y a le cas qu'il y a small, comme ça, on a une lecture un peu plus facile par rapport à son indice de référence. Là, dans le camembert, la partie en grise, ça représente un peu la partie small cap, à 500 millions, la partie noire, 500 millions et 1 milliard de capilles. Là, ça représente aujourd'hui 15% du fonds sur une dizaine de valeurs, donc un point moyen de 1% sur ces valeurs small cap. Et comme je disais, Karim, les transformations en 2018, ça a été arrivé à terme un peu en octobre. Donc, ça fait un an aujourd'hui. Mais avant, cette pari-là représentait combien ? Avant, cette pari-là représentait 40%, la partie small cap représentait 60% du fonds. D'accord. Donc, on est passé, en gros, ce que tu dis, c'est qu'on est passé de 60% au cours de 2018 à peu près à 15%. Donc, on a un rééquilibrage du portefeuille en termes de taille de capitalisation. Est-ce que tu as eu quelque chose qui s'est opéré sur le rééquilibrage du portefeuille en termes de secteur ? Ou est-ce que tu constates une réorientation sectorielle aussi suite à cette recondération ? En fait, l'objectif de réorientation, c'était donner un fonds plus équilibré entre mid-cap et small cap. Après, en termes sectoriels, c'est plus ce stock pick-in qui a été déterminant et qui nous a amené à privilégier des valeurs un peu défensives. Et notamment, par exemple, la première fois que le secteur de la santé est devenu le premier secteur du fonds. Et ça, peut-être que je vais conclure là-dessus. Très attentif au ralentissement macroéconomique, les investisseurs sont assez inquiets là-dessus et à raison. C'est pour ça qu'on est plus gênant par rapport à ces risques-là. Et comme je l'ai dit au départ, la saison des résultats, malgré l'alentissement, a été un peu satisfaisante. Là, on est à l'approche des résultats du troisième trimestre. Donc, on est plutôt confiant, confiant et prudent vis-à-vis de l'histoire. Confiant et prudent. Voilà, on va être confident, confident et confident. D'accord. Donc, par exemple, un entrepreneur qui est, comme tu l'as dit, un véhicule plus littéraire, tout terrain, en fait, sur la catégorie mid and small, qui en effet réalise de belles performances depuis de l'année puisqu'il est reçu son indice de référence et qui peut être joué notamment si on considère que, comme je l'ai dit au début, il y a une prime à la liquidité. Et c'est vrai que, par exemple, par entrepreneur, sur ce repositionnement très vite, très vite, très vite, bénéficient aussi de la plus de liquidité sur le marché. Monsieur, merci. On vous donne rendez-vous en 2020, normalement, pour la prochaine votre conférence. Et puis, là, on fera le bilan de l'année suivie sur les performances de 2019, en espérant qu'elles soient au rendez-vous. Merci à tous. Agréable fin d'après-midi. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.